C'est un film qui est sorti sur les écrans mardi dernier, il est intitulé Les Nouveaux Chiens de Garde et c'est un réquisitoire contre les médias en général et la télévision en particulier, bande annonce. Quand on a commencé, il y avait deux chaînes. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Donc, rien ne peut plus être dissimulé. Pas parce que les politiques sont plus vertueux, pas parce que les journalistes sont plus malins, mais parce que la concurrence l'a imposé. Pour les journalistes, il y a deux manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier, tout simplement, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce. C'est pas trop douloureux, docteur. Non, ça va. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie et les troisièmes, journalisme. C'est un seul et même monde. C'est un monde unique. Ça, ça me paraît antique. Antique ou soviétique. La crise financière est a priori passée. Et l'économie mondiale est plutôt bien gérée. Il y a une constance dans l'erreur qui est accompagnée d'une constance similaire dans l'indulgence. Il y a des vrais pouvoirs. Le vrai pouvoir star, c'est le pouvoir du capital. Il y a un problème républicain. Dès l'instant que de très gros intérêts financiers, liés à de très gros intérêts médiatiques, sont en liaison intime avec l'État. Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens parfaitement visibles de l'ordre social existant. Et vous ! Boucher ! Yannick Kergoat, bonsoir. Vous êtes l'un des deux réalisateurs des Nouveaux Chiens de Garde avec Gilles Balbastre. Le film est sorti mardi dernier. Il suscite déjà un certain nombre de commentaires. Les Nouveaux Chiens de Garde, le titre est dur. Il fait évidemment allusion au roman de Paul Guizan. Les Chiens de Garde. Il fait également allusion à l'essai de Serge Halimi, paru en 1997, qui portait ce même titre. Les Nouveaux Chiens de Garde. Il garde quoi pour vous ? Je crois qu'il fait beaucoup plus qu'allusion à l'essai de Serge Halimi. Oui, il en est l'adaptation. Pas exactement l'adaptation, mais Serge en est l'un des auteurs, avec Pierre Rimbert et Renaud Lambert. Donc, oui, je crois que c'est important de dire ça tout de suite, pour ceux qui n'ont pas vu le film, et notamment le générique de fin, que ce n'est pas le coup de gueule d'une poignée de francs-tireurs, mais que c'est un film qui doit tout, qui est issu de tout un courant critique sur la question des médias qui a émergé en France il y a une quinzaine d'années. Et si on a cité Serge Halimi, je pense qu'il faut aussi citer les ouvrages de Pierre Bourdieu. Il faut citer également les articles du Monde diplomatique, des publications comme PLPL et Plan B, qui sont certainement plus confidentielles, mais qui ont joué un rôle important pour formaliser ces questions-là. Il faut citer les films de Pierre Carle, parce que je crois que sur la forme et sur le fond, Pierre Carle a joué un rôle important pour nous. Il a été l'un des précurseurs de cette façon de faire de cinéma et de questionner la question des médias au cinéma. Et puis surtout, je crois qu'il faut citer une association qui, depuis 15 ans, travaille de façon précise, concrète, argumentée sur la question des médias. C'est l'association qui s'appelle Acrimet, dont moi je suis membre, et qui justifie le fait que j'ai collaboré à ce film. Donc là vous avez fait tous les remerciements, comme si vous avez déjà eu le César. Non, ce n'est pas simplement des remerciements. Non, non, mais il faut savoir d'où on parle, quand on parle. Tout à fait, pourquoi pas. Personne ne connaît Yannick Carle. Mais alors, il garde quoi ? C'est tous ceux que vous incriminez dans votre film, qui sont des journalistes, un certain nombre d'invités à la télévision. Vous leur reprochez d'être les chiens de garde, c'est une accusation grave. Les chiens de garde, donc le roman de l'essai de Paul Nisan, paru en 1932, qui étaient les chiens de garde ? Eh bien, c'était les clercs de la pensée bourgeoise de l'époque, tout simplement. Les écrivains, les essayistes, les professeurs d'université, qui défendaient l'ordre d'établis. Et aujourd'hui, les nouveaux chiens de garde, c'est qui ? Eh bien, les nouveaux chiens de garde, ce sont les journalistes vedettes, les stars de l'animation, les experts de l'expertise, qui sont omniprésents aujourd'hui dans l'espace médiatique, et qui formatent le débat public aujourd'hui en France. Voilà, ce sont les nouveaux chiens de garde. Mais alors, on pourrait dire qu'ils sont invités, effectivement. Un certain nombre d'entre eux le sont plus souvent que la moyenne. Mais quand vous parlez de tous les gens que vous venez de citer, ce sont des gens qui, en général, refusent d'aller à la télévision. Serge Halimi, par exemple, a été invité souvent, en l'occurrence, dans cette émission. Il n'a jamais voulu venir, il ne veut pas venir à la télévision. Frédéric Lordon, qui intervient dans votre film, il a accepté de venir une fois, mais il a été invité bien plus souvent, il n'est jamais venu. Et alors, c'est aussi ça. Est-ce que ça n'est pas ceux que l'on voit à la télévision, c'est aussi ceux qui acceptent de venir, et que ceux dont vous regrettez l'absence sont ceux qui ne veulent pas venir ? Alors, il faudrait demander à Serge le nom de deux fois exact à lequel il était invité à la télévision. Je pense que ce n'est pas un nom considérable, croyez-moi. Et s'il a refusé, d'abord, je pense qu'il est en droit de le faire, et je pense que c'est pour une raison très simple. Et quand on publie un essai, ou quand on fait un film de cinéma qui critique les médias, on ne se précipite pas devant le premier micro tendu, évidemment, pour aller vendre son produit. On a ce qu'on appelle un rapport aux médias. C'est-à-dire qu'on exige des cadres d'expression dans lesquels on soit invité, qu'ils nous offrent le temps de parole nécessaire, l'équilibre de débats nécessaires pour faire valoir nos idées, nos réflexions, et les idées, les réflexions du courant de pensée et de réflexion qu'on porte. Donc voilà. Donc il faudrait effectivement demander combien de fois concrètement Serge Allimé est venu. S'il a refusé... Il est venu zéro, mais... Non, mais voilà. S'il a refusé une fois, évidemment, on va pour toujours lui dire et lui reprocher de ne pas être un démocrate puisqu'il ne veut pas la télévision. Il y en a certains qui ne refusent pas, effectivement, et qu'on voit souvent. Vous les appelez les experts. Ils sont une trentaine omniprésents, d'après vous. Ils ont réalisé, dites-vous, en fait, le rêve d'Alain Perfitte, le ministre de l'Information du général de Gaulle, qui, dans sa réforme du journal télévisé à l'époque, avait voulu entourer le présentateur du journal télévisé d'un certain nombre d'experts qui auraient été objectifs. Je propose de regarder tout de suite un extrait des nouveaux chiens de garde. Vous en prenez à cette trentaine d'invités omniprésents. La plupart des téléspectateurs souhaitent que les informations leur soient exposées, non par toujours le même présentateur, mais par des spécialistes des différents problèmes internationaux, économiques, sociaux, judiciaires, parlementaires. C'est pourquoi le présentateur sera transformé en une sorte de meneur de jeu qui devra s'effacer pour laisser la place soit aux images, soit aux meilleurs spécialistes d'une question. J'espère, je crois, que les téléspectateurs de bonne foi, c'est-à-dire presque tous, reconnaîtront que cette nouvelle formule, qui supprime les commentaires pour laisser parler seulement les images ou les faits ou alors des dialogues, marquera un progrès vers l'objectivité et la dépolitisation. Le rêve d'Alain Perfit est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel, ces titres universitaires donnent à ces affirmations le brillant de la science. Mais le sénacle des experts est très restreint. Tous médias confondus, ils sont à peine une trentaine. D'une émission à l'autre, ils se croisent, se remplacent, se retrouvent, se succèdent pour répondre à toutes les questions que les journalistes aimeraient que nous nous posions. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, d'après vous, ceux que vous montrez dans le film ? Ils ont en commun, d'abord, d'être un tout petit groupe. Une trentaine d'experts qu'on retrouve le matin sur les matinards radiophoniques, la journée dans les tribunes des grands journaux et le soir dans les talk shows et les émissions politiques. Ils ont en commun d'apporter une parole qui a un aspect dépolitisé, évidemment. C'est-à-dire qu'on les présente systématiquement selon leur titre universitaire, tel est professeur d'université, tel autre est directeur de recherche au CNRS, etc. sans que jamais on ne révèle ce qu'ils sont aussi, et pas seulement, c'est-à-dire tout à fait engagés comme conseillers auprès de grandes sociétés, comme administrateurs de grandes banques, comme conseillers de fonds d'investissement, c'est-à-dire au cœur du système économique dont ils prétendent faire la critique objective quand ils sont invités par les journalistes. Donc c'est ça qu'ils ont en commun. Et effectivement, ça conduit à quoi ? Ça conduit à faire de la question du débat économique et de la question des politiques économiques, le débat sur les politiques économiques, un débat extrêmement réduit, dont les alternatives sont extrêmement réduites. Et on pense et on estime que des médias en démocratie devraient pouvoir promouvoir un champ beaucoup plus large sur ces questions-là, parce que la question du débat économique, elle est centrale. Les médias, aujourd'hui, quand on parle de politique, on parle de quoi ? On parle essentiellement de politique économique aujourd'hui. Yannick Cargoat, je vous avais proposé, ainsi qu'à un certain nombre de ceux qui participent à votre film, de faire un débat, justement, entre vous et ceux que vous accusez d'être trop souvent invités et d'être des chiens de garde. Aujourd'hui, l'idéologie dominante, c'est ça, j'ai bien compris, du capitalisme libéral. Et vous avez refusé. Vous avez dit, non, on ne veut pas débattre. Pourquoi ? Ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, je suis là, je suis présent. Oui, oui, vous êtes là, mais là, au bar, pas au centre. Ça n'empêche pas qu'ils pourront commenter. Déjà, si je suis là, c'est qu'on pense que l'émission que vous avez le mardi soir ne relève pas de cette pensée unique. Tout à fait. Non, mais on le pense et on a fait le choix. Ensuite, pourquoi on n'a pas fait un débat ? Parce qu'on ne pense pas que sur ces questions-là, la forme d'un débat qui consisterait à mettre deux pour et deux contre en face de l'autre et puis à faire quoi ? En gros, un droit de réponse à ceux qui sont attaqués dans le film. Ce serait un débat intéressant, approfondi, équilibré sur une question aussi importante que celle-là, tout simplement. Et d'ailleurs, au téléphone, vous l'avez dit, vous étiez relativement d'accord avec ça cet après-midi au téléphone. Non, je ne suis pas d'accord avec l'idée du débat, qu'on ne peut pas débattre à la télévision. Je dis que ça ne remplace pas le reste. Et puis, par ailleurs, j'ai un deuxième argument, c'est qu'on fait un film de cinéma. Notre vocation, quand on fait un film de cinéma, ce n'est pas de passer à la télévision. Voilà. Et que... Ça ne remplace pas. Non, 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 non. Ce n'est pas notre vocation, tout simplement. Pourquoi ? Parce que depuis la sortie du film et en comptant les avant-premières, on a déjà animé les auteurs, mon co-realisateur et moi-même, une trentaine de débats dans toute la France et qu'on va continuer. Pendant encore des mois, on a tout un programme de débat. On fait un film aussi pour aller au contact direct avec les gens, avec le public. Donc, on montre le film, les gens restent dans la salle et on débat de cette question. Et débat, ce n'est pas forcément j'ai raison, tu as tort. Non, c'est faire de cette question, la question des médias, une question vraiment du débat public, une question qui soit vraiment une question politique. Parce que si, in fine, s'il y a une raison de faire ce film, c'est celle-là. Qu'on parle enfin de la question des médias en France et des médias d'information comme d'une question politique importante pour la démocratie. Qu'on arrête d'en faire une question technique réservée aux journalistes ou aux réformes de structures qui compteraient les points de concentration qu'il faudrait ou qu'il ne faudrait pas. Non, on pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la question des médias en France, débat sérieux et on voudrait que cette question revienne aux agendas des formations politiques, des associations et de toutes les composantes du mouvement social. Voilà. Et je pense que c'est en train de se passer dans les salles à Paris, en province, partout et que ce n'est pas forcément à la télé. Merci Yann Kengouat. Je vais poser la question à mes invités. en particulier à l'un d'entre eux puisqu'on le voit dans le film. On vous reproche notamment d'être celui qui est le plus souvent invité à la télévision. Il faut dire que vous écrivez beaucoup de livres, Jacques Attali. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Quand ce monsieur aura le courage de venir débattre avec moi, d'être en face de moi, je lui répondrai. Là, je n'ai rien à dire. Mais il a expliqué. Absolument rien à dire. Rien à dire. Quand il aura le courage d'être en face de moi, je lui répondrai. Bruno Gassiot ? J'ai vu le film, j'ai adoré. C'est un sujet sur lequel on a travaillé. J'ai travaillé personnellement pendant 16 ans au Guignol à dire que les journaux ne sont pas des journaux mais sont des marques, que ces marques vendent des produits et que miraculeusement, les intérêts particuliers des gens qui détiennent ces journaux correspondent exactement toujours à l'information qui est donnée dans ces journaux. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que j'ai vu dans ce film qui est assez marrant d'ailleurs, qui est plutôt bien fait et que j'encourage les gens à faire des musiques. Mais il y a une idéologie dominante pour vous qui est véhiculée ? Il y a une musique qui a un ronron perpétuel qui est toujours le même dont Jacques Attali que j'aime beaucoup participe pour 572 fois 572 invitations. Waouh, vous avez fait fort Jacques. C'est ce qu'ils disent dans le film. C'est ce qu'ils disent dans le film. Il y a 572 invitations à la télé sur je ne sais plus combien de temps. C'est un livre chroniqué favorablement aussi. Mais c'est vrai que j'ai écrit ça dans un bouquin qui s'appelle La Révolution, on se rappelle, en parlant de comment on fabrique une pensée unique. Une des façons de fabriquer une pensée unique, c'est de regarder qu'entre Alain Minc, Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy, par exemple, c'est 30 bouquins en 7 ans. Et que ces bouquins sont chroniqués et défendus par leurs auteurs qui sont invités à la télévision et qui occupent un espace incroyable qui en plus est repris par les journalistes comme étant argent comptant, et cette pensée est diffusée inlassablement. Et cette petite musique qui ronronne en nous, elle est agréable au bout d'un moment. Et on n'a pas tellement envie d'en entendre une autre. Et quand on regarde la télévision et qu'il n'y a pas Jacques Attali dans un débat, on se dit il manque quelqu'un. Et pourtant, il y a tout un tas d'autres gens qui ont des avis sur l'économie, qui ont des avis sur la philosophie, qui ont des avis sur la géopolitique qu'on entend moins. Et peut-être que la sagesse, ce serait d'occuper moins le terrain et de laisser parfois sa place à d'autres. Mais c'est effectivement un ronron perpétuel comme ça. Mais au Guignol, on a dénoncé ça pendant très longtemps. Ça ne change rien à l'affaire. Et moi-même, je participe de la même hypocrisie puisqu'on m'invite. J'ai quand même démissionné d'une émission qui s'appelle On refait le monde un jour où pendant qu'on était dans un studio de télévision et qu'on était en train de parler avec des débatteurs, on était censé refaire le monde. Il y avait les mêmes dans une rediffusion d'émissions de télé dans les studios et ça ne sert à rien. Vous avez déjà dit ça à la télé et vous le dites là et vous l'avez écrit dans les journaux. J'ai trouvé ça presque indécent. Régis Geoffrey ? Je n'ai pas vu le film mais j'ai entendu l'interview. Ce qui m'a intéressé dans l'interview, c'est plutôt ça c'est vrai qu'il y a toujours les mêmes sportifs, les mêmes romanciers, les mêmes artistes. Ce que je trouvais intéressant, c'est de dire qu'on ne disait pas les autres fonctions des personnes, c'est-à-dire ceux qui avaient des fonctions dans une entreprise, etc. Ça, ça me paraît fondamental mais j'ajouterais quelque chose de beaucoup plus embêtant pour tout le monde. On parle d'économie, on parle de SMIC et tout ça. Moi, je serais assez favorable qu'on affiche les revenus annuels. Oui, parce que je pense que sur un plateau de télévision, il faut savoir qu'il y a très peu de gens qui gagnent moins de 5 000 euros par mois, très peu de gens qui gagnent moins de 10 000 euros par mois et on peut monter assez haut. Oui, mais très très peu. Vous parlez des invités ou des gens qui ne sont même ? Oui, je parle des invités parce que les gens qui gagnent peu d'argent RMI, du RSA ou du SMIC selon qu'on gagne 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois et ça rejoint ce qu'a dit le monsieur. Je pense qu'il faut qu'on sache à qui on a affaire et au moins de savoir s'il est outre qu'économiste à Sciences Po ou je ne sais où s'il a des intérêts particuliers dans une société quelconque. Ivorio Folle ? La pensée unique ne s'arrête pas simplement à ses 30 ou 40 commentateurs. 30, je crois, c'est ça. Elle est également dans la profession elle-même et j'en fais un paragraphe dans mon bouquin de l'urgence d'être réactionnaire. C'est vrai que je me heurte moi-même, je me suis heurté longtemps à cette pensée unique mais simplement si on arrive à briser cette pensée unique en acceptant les débats c'est pour ça que je trouve qu'il y a une contradiction dans ce qu'a dit votre interlocuteur qui déplore cette pensée unique mais qui semble en même temps s'en satisfaire en se victimisant un petit peu lui aussi et en laissant le monde aller ainsi. Et je pense qu'il est possible de briser cette chambre de plomb-là d'autant qu'aujourd'hui la fracture qui existe la crise de confiance qui existe entre la société civile et les politiques existe également aussi entre la société civile et les médias qui sont également des représentants qui ne jouent plus leur rôle et qui ne sont plus les porte-voix attendus. Et donc il y a là une force, un levier auprès de l'opinion un levier qui reste qui reste encore à l'utiliser. Et puis Yann Gavazam ? Yann Gavazam ? Le problème je crois que ce n'est pas seulement la télévision c'est la question de l'expertise c'est quoi un expert ? Qu'est-ce qu'un expert ? Il faut diversifier il faut du pluralisme il faut des contre-pouvoirs il n'y en a pas il n'y en a pas il y a un grand absent c'est Sarkozy justement parce que le système des nouveaux chiens de garde bah ouais je suis désolé de revenir dessus il ne s'est aussi jamais bien porté autant que sous Sarkozy il a quand même eu l'impudence d'émettre l'idée de vouloir nommer les présidents de l'audiovisuel public c'est complètement dingue il l'a fait on connait après tous les rapports de consanguinité de proximité qu'il y a entre les grands grands groupes industriels ça se faisait avant d'une manière plus hypocrite vous en faites partie justement vous êtes au Figaro si Dassault plein page etc ça n'a été nommé par personne non 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 attendez attendez je vais terminer donc il y a une consanguinité une proximité qui est quand même assez incroyable et donc ça donne ces journaux-là de la Gare d'Air enfin avec la Gare d'Air Dassault etc quoi et donc on peut multiplier les exemples par exemple vous êtes éditorialiste au Figaro et bien récemment Étienne Moujotte celui qui a déjà été en temps plan chef général sur TF1 pendant des années qui est votre directeur de la publication qu'est-ce qu'il a dit ? je vais vous poser une petite question qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit on n'est pas là pour emmerder Sarkozy à qui ? à la société des pauvres journalistes qui étaient là et des employés je ne me sens pas lié parce qu'il a dit et des employés qui étaient à terre je vais vous demander votre sentiment est-ce que non mais attendez est-ce que à la lueur de cette information est-ce que vous pensez que le Figaro a une once de crédibilité alors qu'il devrait être un contre-pouvoir il devrait être un contre-pouvoir elle est dans la tête des journalistes vous savez on n'est pas là pour emmerder Sarkozy mais ça veut dire quoi cette phrase ? c'est quoi cette phrase ? le Figaro va imprimer les tracts du candidat Sarkozy c'est ça ? non c'est le directeur juste répandé je ne me sens pas lié par cette je peux critique je critique si vous me disiez je critique également Sarkozy et je ne me sens pas lié et Étienne Moujotte aussi pardon ? Étienne Moujotte sur ces propos-là non ? je vous dis que je critique Sarkozy donc nous ne sommes pas liés nous sommes un journal libéral et Dieu merci chacun a sa liberté d'approche de tous les problèmes bien entendu nous ne sommes pas à la Pravda Jacques Attali toujours aucun commentaire sur la question on passe à autre chose je ne vais pas m'ausser à critiquer quelqu'un qui n'a pas le courage d'être en face de moi bien